Le PN agit en secret, le PN va agir dans votre dos. Les amis, qu'est-ce que ce petit PN, qu'est-ce que cette personne malhonnête, cette personne malsaine va faire que vous ne vous doutez même pas ? Et surtout, comment pouvons-nous nous protéger des attaques sournoises du PN ? Je vais tout vous expliquer les amis dans cette vidéo, je vous invite clairement de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information précieuse. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube, je tenais bien sûr à le rappeler. Alors, n'oubliez pas, première chose que je devais vous rappeler, juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a une grosse formation que j'ai réalisée, la formation ultime pour sortir une emprise, plus de 100 vidéos exclusives pour tout comprendre en 7 modules. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo et des avantages de cette formation. Alors bien sûr, même si des gens parlent déjà des secrets du PN, il y a déjà beaucoup de vidéos là-dessus, même si on parle déjà de ce que le PN fait dans notre dos, cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et pour la réaliser, eh bien, c'est simplement basé sur mes propres expériences. Voilà, comme ça, ça évite tout problème lié au droit d'auteur. Le PN agit en secret, ok ? Déjà, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ce que j'ai noté, la première chose que j'ai noté, c'est qu'il va essayer d'avoir des informations sur vous, mais pas avec vous, via vos amis. S'il remarque que vous faites le non-contact, et ça, les amis, je peux vous le garantir, le PN, c'est le gars le plus informé sur la planète de ce qu'est le non-contact. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà eu plein de victimes, et qu'il y a plein de victimes qu'il ne lui parle plus. Quand il y a des gens qui me disent, Damien, c'est impossible de sortir de l'emprise du PN, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas la première personne, vous n'êtes pas la première victime du PN. Donc, comme vous n'êtes pas la première victime, c'est bien la preuve que les anciennes victimes, elles s'en sont sorties, croyez-moi. Bon, il y en a certaines qui ont eu peut-être un peu plus difficile que d'autres, mais on s'en sort toujours. Le PN agit en secret, comment est-ce qu'il va faire ? Il va contacter vos amis, essayer d'avoir des informations personnelles sur ce que vous faites dans votre vie via vos amis. Est-ce que vous avez un nouveau boulot ? Où est-ce que vous allez en soirée ? Comment est-ce que vous occupez vos temps libres ? Est-ce que vous allez à la salle de sport ? Où est-ce que vous êtes quand vous n'êtes pas chez vous ? Il ira même jusqu'à penser où est-ce que vous allez faire vos courses, car il essaiera de vous voir même au magasin. Je peux vous assurer, c'est une histoire vraie. Moi, quand mon ex-PN, elle savait où est-ce que j'allais faire les courses, et même un ancien ami toxique que je vous parle toujours, hop, directement, ils restaient. Parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, ces gens ! Ils restaient pendant 5 heures, le samedi, pendant 5 heures devant ce magasin-là. On aurait même dit à un agent de sécurité, quoi. Il n'avait juste pas la tenue, mais il était là comme ça. Il regardait tous les gens qui passaient, il attendait que je passe. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces gens n'ont rien à faire dans leur vie ? À quel point ces gens sont vides ? À quel point ils sont médiocres ? À quel point ils sont inutiles pour cette planète ? Bon, je vais arrêter un petit peu. Je ne vais quand même pas en rentrer dans des propos trop extrêmes. Je retire ce que j'ai dit. On va dire qu'ils ne sont pas vraiment inutiles pour la planète. La preuve, on est rassemblés, nous, on est la communauté, et on apprend de ces gens. J'ai été un petit peu extrême dans mes propos. Alors, le PN agit en secret, qu'est-ce qu'il va faire d'août ? Il va vous envoyer des singes volants. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi les singes volants ? Je vous en parle souvent. Il ne va pas vous envoyer des petits singes venus d'une certaine planète. Non, il ne va pas faire ça. Les singes volants, c'est quoi ? En gros, il va vous envoyer peut-être vos parents, peut-être vos amis, qui vont vous contacter. Ils vont dire, tu devrais reparler à cette personne, parce que cette personne m'a contacté, elle n'a vraiment pas l'air bien, elle voudrait juste rester amie avec toi. Donc, le PN, le but, son intention, c'est quoi ? Que vous gardiez le contact avec lui et que vous le revoyiez pour ensuite peut-être faire la paix, parce qu'il avait des avantages à être avec vous ou peut-être qu'il a décidé de vous torturer psychologiquement parce qu'il ne supporte pas la rupture. Moi, je me souviens toujours que mon ex-PN, elle restait en contact avec un de mes meilleurs amis. Et mon meilleur ami, il savait ce que c'était la manipulation et du coup, ça ne marchait pas trop. Et du coup, elle avait dans le baba, pour rester poli. Le PN agit en secret, qu'est-ce qu'il peut encore faire ? C'est bien sûr faire des faux comptes. Le PN va faire des faux comptes sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Damien, j'ai un nouveau faux compte qui m'a ajouté, j'ai un nouveau faux compte qui me parle, c'est le PN. » Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que oui, c'est possible que ce soit le PN, mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un d'autre que vous ne connaissiez pas, qui est à l'autre bout de la planète. Alors, je vais vous dire un truc. Dès que vous êtes sûr que c'est un faux compte, on bloque, on ignore et c'est tout. Vous savez, il y a des gens, moi-même, je reçois tout le temps des faux comptes, tout le temps. Mais je m'en fous, j'ignore, là où l'attention va, l'énergie va, les amis. Et ça, merci à Thomas Meyer de m'enseigner ça, parce que c'est un gars super. Allez voir ses vidéos, Thomas Meyer, il est génial. Mais il a raison lorsqu'il dit ça. Là où l'attention va, l'énergie va. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, ne donnez pas d'attention au PN, sinon il va vous prendre votre énergie, sinon il va vous vampiriser votre énergie. Ne donnez pas d'attention même à faux comptes sur les réseaux sociaux, parce que sinon, votre énergie va être focalisée là-dessus. Votre énergie, elle doit être focalisée vraiment sur vous. Votre énergie doit être focalisée sur vos projets, sur votre réussite, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie pour vous améliorer. Et souvent, on est malheureux, et ça, je le dis depuis des années, Thomas, il le dit aussi, on est malheureux parce qu'on est concentré sur des choses qu'on ne contrôle pas. Ah, je bois vite un petit coup de café. On est concentré sur des choses qu'on ne contrôle pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Donc, si vous êtes concentré sur des choses que vous contrôlez, ça, c'est bien. Qu'est-ce que je contrôle ici ? Je contrôle le fait que je fais une vidéo, que je la partage avec vous. Qu'est-ce que je ne contrôle pas ? Le nombre de vues qu'il y aura dessus. Donc, s'il y a 100 vues, s'il y a 200 vues, s'il y a 1000 vues, s'il y a 2000 vues, je ne contrôle pas. Maintenant, s'il y a des vues, tant mieux. C'est que le sujet vous intéresse. Et c'est que ce que je dis vous intéresse aussi. Donc, il faut que je me concentre sur des choses que je contrôle. Et c'est vous ce que vous devez faire aussi. Qu'est-ce que vous contrôlez, les amis, dans votre vie ? Par exemple, le fait que vous soyez en contact avec le PN, ça, vous le contrôlez, bien sûr. Vous faites le non-contact si vous ne voulez plus parler à cette personne. Ça, c'est hyper important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Mais que le PN revienne, que le PN soit devant chez vous, on ne contrôle pas ça. La seule chose qu'on va contrôler, c'est notre réaction. Réaction, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut bien sûr l'ignorer. S'il continue de vous arsonner, on appelle la police. Alors, juste avant, je l'avais oublié, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 70 17. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient maintenant à la vidéo. Donc, le PN, qu'est-ce qu'il peut faire en secret ? Il peut bien sûr essayer de vous envoyer des lettres anonymes. Il peut essayer de vous faire du chantage. Il peut essayer de vous faire des menaces. Mais surtout, les amis, un truc vraiment horrible que le PN, il va faire, il va essayer de détruire et d'anéantir tous vos projets. Tous vos projets, il va essayer de les anéantir. Et donc, il y a des gens qui me disent, Damien, je ne voudrais bien rester ami avec le PN. C'est l'émotion là qu'il parle. Vos émotions, parfois, peuvent vous torturer. Et là, c'est vraiment la preuve. Parce que vous pensez que vous pouvez rester ami avec une personne qui n'a que seul but, la destruction de l'autre. Une personne qui n'a que seul but, la destruction de sa proie. On ne peut rester ami avec le PN. On ne peut pas. C'est impossible. Ne restez pas ami avec ce genre de personne. Car sinon, tous vos rêves et tout ce que vous avez envie d'entamer dans votre vie, je ne vais pas dire que ça va être détruit. Mais en tout cas, ça a de grands risques. C'est comme si... On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas fonder une maison sur des mauvaises fondations. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça va se casser la gueule un jour ou l'autre. Et bien, avec le PN, c'est pareil. Il veut détruire vos projets. Il ne veut pas que vous soyez heureux. Il ne veut pas que vous soyez épanoui. Il veut que vous soyez enfermé dans une cage. Il veut que vous soyez emprisonné. Ne restez plus avec des gens qui ne vous conviennent pas. La raison doit prendre le dessus sur les émotions. Vous devez penser toujours au long terme. Est-ce qu'au long terme, c'est une bonne personne ? Non. Moi, parfois, vous savez, il y a des gens que j'ai envie de rencontrer. Il y a des gens qui ont l'air super sympas. Et puis, je réfléchis et je pense un petit peu à tout. Et je me dis, est-ce que sur le long terme, c'est une relation qui en vaut la peine ? C'est peut-être même pas un PN. Mais est-ce que sur le long terme, c'est une relation qui en vaut la peine ? Est-ce que sur le long terme, ça vaut le coup de faire ça ou pas ? Voilà. C'est comme parfois quand on est un peu malade. On a un petit rhume. On se dit, oh, je n'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Oh non, je n'y vais pas. Et on ne va pas au boulot. Mais est-ce que sur le long terme, c'est une bonne solution ? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas mieux fait de faire un petit effort ? Parce que notre boulot, peut-être qu'on y tient. Peut-être que c'est un boulot qu'on peut évoluer. Peut-être qu'on s'entend très bien avec nos collègues et peut-être qu'on est épanoui dans ce boulot. On se dit, allez, je fais l'effort d'aller au boulot et j'écrase mon rhume, j'écrase ma petite grippe et hop, on y va. Parce que vous allez encore une fois, penser au long terme. Vous savez, on doit toujours faire des choses désagréables dans votre vie. Tous les jours, je prends des douches froides. Tous les jours, je prends des douches froides depuis maintenant trois ans. Et c'est ce qui m'a sauvé. Je prends des douches froides tous les jours depuis trois ans. Je ne dis pas que j'ai arrêté totalement les douches chaudes quand j'ai envie de me relaxer. Parfois, de temps en temps, c'est rare, ça arrive peut-être une fois par mois, mais parfois, je prends des douches chaudes. Et là, il y a des gens qui disent, Damien, tu as un caglé, pourquoi tu prends des douches froides ? Ça a plein de bienfaits. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous expliquer. J'étais là, je me suis réveillé très tard parce que j'ai bossé comme un dingue. Je bosse comme un dingue partout en ce moment. Et j'étais pas bien. Je me suis dit, allez Damien, tu te lèves, tu vas manger, tu prépares la vidéo, tu fais la miniature, tu vas prendre ton bain froid et puis paf, t'es là. Et la preuve, je suis là. La vidéo, elle fait déjà dix minutes et j'arrête pas de parler parce que j'ai plein de choses à vous transmettre. Donc, dans la vie, arrêtez de penser que, arrêtez de penser court terme. Arrêtez de penser, il faut que je fasse ça maintenant, ça va me faire du bien maintenant. Arrêtez de penser, ah oui, je vais aller manger un fast food maintenant parce que ça va me faire du bien. Sur le long terme, ça va vous apporter que des merdes. L'EPN, c'est comme un fast food. L'EPN, c'est comme un fast food. Vous pensez que ça va vous faire du bien mais sous le long terme, ça ne vous apporte que des merdes. L'EPN, c'est comme un fast food et je terminerai là-dessus. Donc, peu importe ce que l'EPN, il va faire dans votre dos, il va essayer de contacter vos amis, d'avoir les singes volants, vous contacter sur les réseaux sociaux, avoir des fonds-côtes, vous observer, venir devant chez vous, anéantir vos projets. Il va essayer de faire le chantage des menaces, vous l'ignorez et s'il continue, vous gardez des preuves activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Moi, vous savez, dans mes vidéos, je ne parle pas que du PN, je parle aussi beaucoup de choses de ma vie, des choses sur le développement personnel, des choses que j'ai envie de vous transmettre qui m'ont été utiles pour moi. Donc, si ça m'a été utile pour moi, ça sera forcément aussi utile pour vous. N'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas que juste en dessous, dans la description et en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc, c'est une formation de plus de 4 heures, plus de 100 vidéos où vous choisissez le module que vous voulez. C'est une formation en 7 modules et dans cette formation, vous allez apprendre toutes mes connaissances, tout ce que je connais, être sûr à 100% que c'est un PN ou une personne toxique. Vous allez apprendre à quitter le PN et à faire le non-contact et surtout ne plus culpabiliser, savoir maîtriser ses émotions, vous reconstruire, sortir de la dépendance affective, ne plus jamais attirer des personnes toxiques dans votre vie car oui, les amis, c'est possible. Vous allez apprendre aussi comment être heureux, comment être dans le développement personnel, comment trouver des buts de vie, comment trouver sa voie. Donc, c'est vraiment une formation hyper intéressante à prix extrêmement abordable qui est juste en dessous, les amis, dans la description en premier commentaire. Moi, je vous donne toutes mes connaissances dans cette formation. Je vous dis à très vite. Prenez bien sûr de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis.